Musique Ça vient de sortir le cinquième tome de la série d'Antarés. C'est une saga qui a commencé avec les barons, cinq tomes, suivie des bételgeuses, cinq tomes. Maintenant, on est au cinquième tome d'Antarés, le troisième cycle. Mais cette fois, ça va se finir au sixième tome. J'ai eu besoin d'un nouveau tome pour pouvoir finir calmement l'histoire. Dans cette saga, on suit surtout une héroïne, Kim, qui habite une planète lointaine de la Terre. À une époque où la Terre commence à coloniser les planètes, c'est Aldebaran, la première colonie que la Terre a réussi à faire. On suit les aventures et mésaventures de cette gamine, qui au début de l'histoire est une adolescente, elle a 13 ans. On la suit à travers les années. Elle grandit. À la fin de l'histoire, à l'époque du cinquième tome d'Antarés, elle a 28 ans, quelque chose comme ça. C'est un adulte. La saga racontait justement toutes les péripéties que cette fille a vécues parce qu'à un moment donné, elle a acquis une expérience particulière pour survivre et résoudre des problèmes dans ces nouvelles planètes sauvages que la Terre découvrait. Et dans le cycle Bétergeuse, elle a envoyé vers la planète Bétergeuse pour résoudre des problèmes là-bas. Elle a 10 000 problèmes, la pauvre, toujours. Elle s'est mis dans une situation pas possible. Antarés, c'est le troisième planète où elle a été envoyée, un peu malgré elle. Elle ne voulait pas, elle était fatiguée, elle voulait rester chez elle. Mais elle toujours se mêle dans des situations qu'elle est obligées à partir vers Antarés. Et sur Antarés, toujours, il y a des catastrophes qui arrivent vers la pauvre fille. Et sur Antarés, sa petite fille, une gamine, disparaît de façon bizarroïde. Un rayon lumineux, pareil, tombe du ciel et enlève la petite, disparaît. Et là, c'est un désastre, une catastrophe, une explique qu'est-ce qui se passe. Et petit à petit, ils se rendent compte que ce rayon lumineux est venu d'une planète voisine, de ce système solaire de l'Antarés. La planète voisine, le rayon venait là-bas. Alors, elle ne doit pas repartir vers cette planète voisine, qui est une planète sauvage, inhabité, bizarroïde, avec des choses étranges, fournes étranges, végétation étrange, parce qu'elle est sûre que ça gamine là-bas. Comment ? C'est pas possible. C'est une planète sauvage, c'est une cabine de deux ans. Mais elle est sûre, elle est remis là-bas. Alors, dans ce cinquième tombe, c'est le tombe où ils arrivent sur cette planète et ils commencent à chercher. Ils vont chercher l'endroit où ils sont partis, c'est rayon lumineux, pour s'attendre que dans ce endroit, il aurait, je ne sais pas, une coupe volante, une installation intergalactique, un truc comme ça, et il n'a rien. Il n'a rien du tout. Alors, c'est le mystère, la confusion, le mystère. Et dans la fin de ce tombe, elle commence à être plus sûre qu'elle la gamine là. Elle ne sait pas comment. Elle est perturbée, elle ne sait pas expliquer comment. C'est possible qu'elle soit là, dans cette planète sauvage. Et bon, on va savoir et comprendre la chose dans le prochain tombe, qui va sortir d'ici deux ans, je m'excuse, mais j'ai décidé ça. En un demi, deux ans. Et c'est une série, c'est une saga qui m'a pris. J'ai commencé Aldebaran en 93, 94. C'est vrai, des années, des années que je travaillais dessus. C'est très fascinant parce que ça m'a permis d'accompagner les personnages, de la transformation des personnages. Au début, la fille, elle est une adolescente. Elle grandit, elle a ses histoires d'amour, des complications. J'aime ça, de faire des histoires d'amour par elle, parce que c'est normal, dans la vie. Et on accompagne la vie de cette fille. Et là, j'arrive à la fin, dans le prochain tombe, on arrive à la fin, et on me pose la question, et moi, on me pose la question aussi, qu'est-ce qui va se passer ? On va finir là, il y aura un quatrième cycle, une autre planète. Et là, je me suis dit que je ne voulais pas répéter les mêmes schémas toujours, une autre planète, elle part vers une autre planète, une autre aventure. je commence à penser qu'il fallait faire un peu différent, pas arrêter la saïve, pas arrêter, j'ai envie de continuer, de suivre ces personnages-là, qui j'ai mis tant d'années à construire.